Ça y est, l'automne météorologique est maintenant débuté, et ce donc depuis dimanche, soit le 1er septembre. On peut se demander pourquoi est-ce qu'en météo on a ces distinctions par rapport aux saisons. Il y a deux raisons principales. D'une part, quand on pense à l'automne, c'est généralement l'automne astronomique qui vient en tête, mais cette saison débute à l'équinoxe d'automne et prend fin au solstice d'hiver. Donc sa durée est variable parce que l'équinoxe et le solstice ne sont pas toujours à la même date d'année en année. Ça, ça pose problème en termes de statistiques quand on veut comparer d'une année à l'autre quand cette saison n'est pas à date fixe. L'automne météorologique a donc l'avantage d'être toujours d'une durée de 91 jours et toujours s'étendre du 1er septembre au 30 novembre. Par contre, il y a aussi une autre raison tout aussi importante. Quand on regarde les saisons météorologiques, c'est généralement celles-là qui sont plus représentatives en termes de température. Si on prend l'exemple de l'été météorologique et qu'on définit cette saison comme étant la plus chaude de l'année, c'est plutôt l'été météorologique qui remplit le mieux cette définition comparativement à l'été astronomique, et ce, à peu près partout au Québec, à l'exception de l'est de la province. Même constat quand on regarde l'hiver et si on définit cette saison comme la plus froide de l'année, c'est l'hiver météorologique qui remplit bel et bien cette description.